Les Invisibles Juin 2020 Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. A peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast, aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles, et avec les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vient, sans pour autant faire de bruit. Si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute ! Comment aurais-je pu imaginer parler d'aspirateurs à clito et de sociétés pénétrocentrées avec une femme vaginique élevée dans la tradition juive et longtemps appelée Sarah la Vierge ? Sarah, c'est la reine des pichenettes aux codes et aux étiquettes. À ses côtés, je me prends à rêver de révolutionner les cours d'éducation sexuelle. Projet auquel Sarah n'est de prime abord pas prédestinée. Elle qui n'a jamais eu l'occasion, par ailleurs bien douteuse, de mettre une capote sur une banane. Au travers du judaïsme et de son enseignement dans des établissements non mixtes, se forme en Sarah une peur des hommes qui perdurent à l'âge adulte. Elle intègre de surcroît la mission qu'on attend d'elle dans la sexualité, procréer. En conséquence de son éducation et en filigrane de son développement, un vaginisme primaire se créait. Une agression sexuelle dont elle est victime plus tard, ainsi que la médicalisation de ses parties intimes, liée à l'endométriose et à l'adénomiose, développe chez Sarah un vaginisme secondaire. Dans un tourbillon de vie et de spontanéité, Sarah nous donne la vraie définition du vaginisme, loin des mythes et des croyances. Puis on est embarquée à ses côtés lorsqu'elle aborde les décharges électriques, qu'elle ressent à l'excitation, à la stimulation et à la pénétration. On peut s'en douter, les premiers rapports avec pénétration qu'elle expérimente à ses 28 ans sont des moments peu heureux. Mais cet été, elle fait la rencontre d'un garçon à qui elle a tout de suite parlé d'endométriose et de vaginisme. C'est peut-être pour Sarah le début d'une nouvelle aventure. Hello Sarah ! Hello ! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va, je suis bien fatiguée et bien nauséeuse. Mais je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour la deuxième fois. Il faut quand même contextualiser. On a fait un premier interview le 7 mai ensemble, 2022. Et puis, au moment de la copie, l'export de l'épisode, je l'ai perdue. C'est les risques du métier. C'est ça. J'étais bien en colère, mais au final, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver aujourd'hui. Alors voilà, nous, on s'est rencontrées via Instagram. Mais en vrai, on est voisines. Parce que toi, tu habites à Neuchâtel et moi à Genève. Donc les deux en Suisse. Et il y a seulement 100 kilomètres qui nous séparent. Une heure et demie de train. C'est ça. Donc toi, Sarah, tu vis avec plusieurs maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déjà nous les citer ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai avec l'endométriose, l'adénomyose, le vaginisme et la fibromyalgie. Ok. Nous, aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur le vaginisme. Mais alors, qu'est-ce que c'est le vaginisme ? Est-ce que tu sais ce que c'est le vaginisme ? Est-ce que tu as une idée ? Moi, j'ai une idée hyper approximative. Vas-y, je t'écoute. Je dirais que... Mais le problème, c'est que je suis quand même un peu biaisée. Parce que je me suis quand même un peu renseignée. Mais alors, je peux essayer de faire l'exercice de pensée de avant de m'être renseignée. J'aurais eu l'impression que c'était un vagin qui a de la difficulté à s'ouvrir. Ou il y a une difficulté d'y pénétrer quelque chose. Que ce soit un tampon, un sexe, un jouet, qu'importe. Alors oui, effectivement, tu te rapproches quand même beaucoup de ce que c'est à la base. Mais le vaginisme en lui-même, en fait, c'est des réflexes involontaires des muscles du périnée. Donc le muscle du périnée, c'est où tu vas avoir tout le plancher pelvien avec les organes génitaux. Donc voilà, tu vas avoir la vulve avec le vagin. Tu vas avoir l'urètre. Et puis ensuite, derrière, tu vas avoir l'anus. Et en fait, c'est tous ces muscles-là, en fait, différents, qui vont se contracter de manière involontaire. Due au stress ou à une circonstance particulière. D'accord. Donc au lieu de s'appeler vaginisme, ça ne pourrait pas s'appeler périnéisme ? Alors ça pourrait, mais la plupart du temps, ça touche quand même les muscles, en fait, donc du plancher pelvien, mais principalement de l'entrée, en fait, au niveau du vagin. Et c'est ça, justement, qui rend la pénétration difficile, les gestes médicaux, les auscultations, les rapports sexuels, voilà. Ça gêne, en fait, à tous ces niveaux-là. Est-ce que tu peux concrètement nous raconter comment ça se manifeste ? Oui. Alors déjà, il y a deux sortes de vaginisme. Il y a le primaire et le secondaire. Donc souvent, on dit que le primaire, c'est la façon dont on a été éduqué. Voilà, si on a eu, par exemple, une éducation religieuse, très stricte, où il y avait beaucoup de tabous aussi au niveau, voilà, de la famille dans laquelle on a grandi. Donc ça, souvent, c'est vraiment le vaginisme primaire, donc qui va vraiment venir de notre éducation et de comment on s'est formé, comment on a évolué, comment on a grandi. Et ensuite, il y a le vaginisme secondaire. Donc c'est souvent un vaginisme, en fait, lié à un traumatisme à un moment donné. Donc ça peut être soit à des violences gynécologiques, à une errance médicale, comme dans le cas, par exemple, des soucis gynéco comme de l'endométriose. Ça vient, en fait, en conséquence après d'avoir un peu médicalisé, en fait, beaucoup ces parties génitales. Le problème, c'est qu'on ne voit plus le côté, justement, du plaisir, de la sexualité, de la féminité ou autre. C'est basé vraiment sur le côté médical de la chose. Et après, ça peut venir aussi, voilà, agression sexuelle, viol, attouchement. C'est des réflexes aussi que le corps va avoir pour se protéger. C'est un mécanisme de défense, en fait, qui se met en place. Mais si je reprends tes propos, en fait, le vaginisme, ça a des facteurs qui sont externes. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans les gènes ou quelque chose qui est inné à la personne. Par contre, ça peut être une conséquence de quelque chose, comme la maladie, pour le coup, avec tous les traitements qu'on va avoir au niveau gynéco et les auscultations à répétition. Ça, ça peut aussi, au fur et à mesure, créer quand même un traumatisme, déjà psychologique et puis aussi émotionnel et physique. Et le corps, il communique de sa propre façon et manière. Et du coup, il va réagir au danger, en fait, comme ça. Et alors, chez toi, le vaginisme qui s'est développé, il est primaire ou secondaire ou les deux ? Alors moi, au début, c'était primaire parce que j'ai vraiment grandi dans une famille, en fait, très religieuse au niveau du judaïsme. Et donc, la sexualité, c'était vraiment quelque chose qui était très tabou, en tout cas, dans ma famille à moi. Et c'est vrai que j'ai eu très peur du sexe, en fait, pendant longtemps. J'avais du mal à ne pas me faire une image vraiment terrorisante de la chose. Et ce qui a entraîné, du coup, que j'ai mis vraiment très longtemps avant de perdre ma virginité et avant d'avoir des rapports sexuels. En fait, tout ça, ça a eu quand même un impact, après, sur la vision que j'avais, en tout cas, de la vie sexuelle. Et ensuite, ça, c'est vraiment du vaginisme primaire. Et puis ensuite, en secondaire, comme j'expliquais tout à l'heure, comme j'ai eu beaucoup de soucis médicaux depuis très jeune, gynéco principalement, c'est ça qui a été compliqué. C'est qu'au final, j'ai beaucoup médicalisé, en fait, mes parties intimes. Ou on a médicalisé mes parties intimes, deux, par la prise en charge aussi des maladies différentes. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, j'arrivais plus du tout à voir mon vagin comme une zone de plaisir, comme une zone, voilà, de contact, de proximité. Pour moi, ça incarnait surtout beaucoup de peur et d'appréhension. Et c'est comme ça que mon vaginisme secondaire, du coup, s'est mis en place aussi. J'ai entretenu une peur, en fait, qui elle-même en a entretenu d'autres. Et du coup, c'était des insécurités un peu constantes et permanentes. Tu dis que dans ton éducation, tu as créé une image du sexe qui était plutôt désécurisante. Est-ce que tu arriverais à refléter cette image ? On va dire que dans le judaïsme, on a quand même beaucoup de pression en tant que femmes pour repeupler, en fait, le peuple après ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc, chez les femmes juives, c'est quand même une pression qu'on a depuis qu'on est jeune. Et après, d'autant plus, selon le niveau de croyance, de pratique, de tradition aussi qu'on a dans la famille, la sexualité, c'est quelque chose de très, très tabou. En fait, la sexualité, dans la religion en tout cas, c'est vue pour procréer, mais pas pour le plaisir en lui-même. Donc, on passe quand même par cette phase aussi de pression un peu sociétale et traditionnelle qu'on peut mettre sur les autres. Ben voilà, quand on est une femme juive, c'est en tout cas, c'est un des facteurs à prendre en compte. Toi, c'est arrivé à quel moment dans ta vie ? J'ai toujours... Franchement, j'arriverai même pas à te retrouver une date précise parce que depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours eu peur... Déjà, j'ai jamais mis de tampon. J'ai 30 ans aujourd'hui, ben j'ai jamais réussi une seule fois à mettre un tampon. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'était voilà, moi j'étais beaucoup les serviettes hygiéniques, voilà, qu'on a toutes connues depuis qu'on est petite, quand on a nos règles. Et c'est vrai... J'ai perdu le fil de mon truc. Moi, je te demandais quand est-ce que c'était arrivé dans ta vie, mais tu disais qu'au final, ça a toujours été un peu le cas. Déjà, mettre des tampons, c'était pas forcément évident. Et puis la peur de la sexualité, ça a toujours été... Enfin, moi, je suis l'aînée quand même d'une grande fratrie, donc en étant aussi l'aînée, ben on a un rôle aussi à tenir. Et moi, j'avais pas beaucoup de... De toute façon, comme j'avais peur des relations, dans tous les cas, avec les hommes, c'est vrai que moi, il y a toujours cette barrière qui a été créée. Et comme j'en avais toujours peur, je préférais ne pas y être du tout confrontée. Et puis, dès que j'étais confrontée à un rapprochement ou autre, j'étais la première à trouver toutes les excuses du monde possibles pour essayer d'éviter à ces moments-là. Mais au final, je me rends compte que ça a été vraiment dans plusieurs parties différentes de ma vie. Autant dans la partie médicale que dans la partie de mon évolution aussi et de comment je me suis construite. Et aussi des peurs que ça engendrait par la suite. Mais ça a quand même eu beaucoup de conséquences sur ma vie sexuelle, intime, féminine, relationnelle. Mais ça a toujours été le cas. Et d'où est venue cette peur des hommes ? De base, elle est venue vraiment liée à la sexualité. Parce que comme j'avais peur de la sexualité, du coup, j'avais peur des hommes et des rapprochements que je pouvais avoir avec. Mais c'est surtout venu en fait quand j'ai subi une agression sexuelle il y a quelques années. Là, pour moi, ça a été un réel traumatisme en fait. Et puis c'est vrai qu'au départ, je ne me suis pas rendu compte que je continuais à développer et puis à nourrir cette peur-là. Et c'est avec un peu de recul où je me suis rendu compte il y a deux ans à peu près que j'avais vraiment peur en fait des hommes. J'avais vraiment... C'est une peur que je n'arrivais pas à expliquer. C'était même pas de l'intimidation. C'était même pas le fait de... Je ne sais pas, de ne pas me sentir trop légitime vu que je connaissais pas grand-chose non plus à la sexualité et à tout le reste. Mais c'est vraiment une peur en fait que j'ai nourrie. J'avais peur de me retrouver seule avec un homme, même en plein jour, même à l'extérieur. Et ouais, c'est vraiment une peur que j'ai nourrie en fait au fur et à mesure, sans le voir venir. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans ta famille, dans ton entourage proche qui ont cette peur des hommes aussi ? Non, pas du tout. Je suis vraiment la seule. En tout cas, quand j'en parle avec mon entourage, il n'y a jamais personne qui a eu des ressentis pareils. Mais dans les femmes de ma famille, il n'y a personne non plus qui a vécu de l'agression sexuelle ou d'attouchement ou autre. Donc c'est vrai que rien que le fait d'en parler et puis de le verbaliser, ça en a choqué plus d'une dans ma famille. Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en fait à quelqu'un de mon entourage. En tout cas, vraiment dans la famille, vraiment le noyau proche. Donc c'est vrai que c'était un peu dur à faire comprendre, à vraiment extérioriser les ressentis, des peurs que ça me transmettait aussi. Mais par contre, j'ai été très bien écoutée, très bien comprise aussi. Mais c'est vrai que non, sur le coup, je me suis sentie un peu seule à ce niveau-là. Parce que pareil, les filles de ma génération, moi voilà, vers 15-16 ans, toutes mes copines, elles avaient déjà eu des rapports, elles avaient perdu leur virginité. Enfin voilà, j'ai quand même été en décalage par rapport à beaucoup de monde de mon âge, par rapport à ça. Parce que j'ai toujours vraiment mis un gros drapeau rouge devant ce que ça signifiait pour moi, la sexualité de manière générale. Est-ce que t'as eu l'impression que c'était pas forcément évident à l'adolescence, la comparaison avec les autres ? Est-ce qu'il y a eu des critiques ou des jugements, par exemple, de tes amis ? Parce que toi, t'arrivais pas à mettre des tampons et elles, oui ? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais en décalage. Mais pour le coup, c'est jamais les autres qui m'ont fait ressentir ça. C'était vraiment moi, en fait, en me comparant avec les autres. Où je me disais, mais je suis quand même en retard, tu vois, par rapport aux filles de mon âge. Regarde, elle, elle part en vacances, elle peut mettre des tampons. Tu vois, moi, par exemple, je pars en vacances si j'ai mes règles. C'est une toute autre organisation. C'est vraiment... Si je sais que je vais avoir mes règles, je sais que je vais pas pouvoir me baigner. Enfin, c'est un peu plus limitant aussi. Donc, j'ai souvent quand même été jalouse de la facilité que les filles autour de moi avaient, en fait, déjà à bien vivre leurs règles. Parce que moi, dès mes premières règles, ça a été catastrophique. De voir qu'elle pouvait mettre des tampons, alors que moi, même à 30 ans, j'arrive toujours pas à en mettre. C'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà. Quand je vois que j'y arrive pas, je force pas plus. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui me compare aux autres. En me disant, mais par rapport à la sexualité aussi. Tu vois, quand tu vois les filles de ton âge, ben, toutes parler de leur première expérience et tout. Au début, ça va, parce que t'es dans les âges où, tu vois, t'es encore un peu dans la norme, tu vois, sociétale. Mais quand t'as passé, par exemple, les 25 ans et que, ben, toutes tes copines, elles racontent, tu vois, leurs expériences sexuelles. Audi, comment c'était ? Le mec qu'elle a vu ? Enfin, ben, j'étais souvent gênée parce que j'ai toujours eu quand même ce... Ouais, cette gêne, cette peur, en fait, de la sexualité. Donc, je me suis vraiment sentie souvent en décalage. Mais personne ne me l'a fait ressentir, en fait. C'est moi qui ai eu ce sentiment-là. Et comment ça se passait, justement, ces moments de discussion ? Moi, je vois un peu ces moments où t'es avec tes copines, chacune parle de sa sexualité, ce qui se passe en ce moment, soit avec un amoureux avec qui c'est depuis longtemps, d'autres, des plans juste pour le sexe, des trucs comme ça. Est-ce que tu sentais que, tout d'un coup, on attendait que tu délivres, toi, une certaine parole, ton expérience ? Est-ce que tu devais te défiler de ces moments-là ? Comment ça se passait ? Non, ben, j'étais devenue un peu la mascotte avec mes copines. Ah oui, ben oui, non, mais Sarah, de toute façon, voilà, elle ne peut pas trop nous raconter de potin parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que, par contre, de plus en plus, je me sentais quand même à l'aise aussi pour dire... En fait, je ne me suis très vite plus du tout sentie dans le jugement quand j'ai pu juste parler de ce que je ressentais, que chez moi, c'était une peur et que c'était une peur, en fait, que je n'arrivais pas du tout à contrôler. Donc, c'était limite une angoisse, en fait, pour moi. C'était au-delà de la peur ou du stress, vraiment, de la sexualité. Et on m'a toujours quand même mis en confiance, mais... Ce n'était jamais des pics, mais c'était tout le temps, voilà, les petites blagounettes de... Ah ben, c'est la prude de notre groupe. Alors, elles, vraiment, sages comme une image. Et donc, c'est vrai que j'avais quand même des copines qui attendaient impatiemment que je passe aussi le cap pour... Ben, aussi, je pense, pour me montrer qu'on peut dédramatiser, que ce n'est pas non plus la fin du monde. Enfin, il faut... Je pense qu'il faut être au clair qu'on a chacune notre propre rythme. Chacun aussi, d'ailleurs, qu'on vit chacun des expériences au fur et à mesure de la vie et des étapes qu'on passe. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis comparée ? Pourquoi est-ce que je me suis mis la pression comme ça ? Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait plein de choses parce qu'il y a plein de gens de mon âge qui n'ont pas encore fait. Et ben, c'est juste la vie qui est comme ça. Et il faut que chacun prenne son temps, en fait. Mais est-ce que, du coup, tu t'es quand même sentie un peu exclue d'une sorte de vie sociale ? Je pense à des choses très concrètes. Parce que tu parles de... Si tu devais partir en vacances, j'imagine, par exemple, une journée piscine ou des cours de natation ou j'en sais rien, des choses que, tout d'un coup, tu ne pouvais pas pratiquer. Est-ce que tu sentais là aussi un décalage ? Alors, je ne me sentais pas jugée par les autres. Mais encore une fois, c'était beaucoup moi qui me jugeais moi-même et où j'avais tendance quand même à me rabaisser. À me dire, ben là, tu vois, tu ne fais pas ci. Ou mais regarde, toutes les autres de ton âge, tu vois, elles le font. Quand on avait sport, tu vois, avec l'école et quand c'était piscine, quand tu as toutes les filles qui vont à la piscine parce qu'elles ont un tampon et que toi, tu as ta grosse serviette hygiénique et tu te dis, non, mais je ne peux même pas mettre un pied dans l'eau parce que je vais gonfler, ça va me faire un parachute, je vais remonter à la surface. C'est plus moi, en fait, qui me mettait quand même en décalé par rapport aux autres. Et ça, je me rends compte avec du recul maintenant. Moi, pour l'anecdote, j'utilise des culottes menstruelles et j'ai vu tout dernièrement qu'ils en avaient fait des maillots de bain menstruelles. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé ? Alors non, parce que c'est pour les petits flux. Ce que j'ai vu pour l'instant, parce que moi, j'ai quand même un flux très abondant et apparemment, ça reste quand même pour les flux petits et moyens. Après, voilà, à tester. Et puis, ça va sûrement sortir. Tu vois, ils vont créer ça aussi pour les flux abondants. Mais je pense que ça peut être bien, bien pratique. Ça peut vraiment sauver la mise. Justement, une personne comme moi qui ne met pas de cup, qui ne met pas de tampon, qui ne peut rien insérer. Je pense que pour le coup, les maillots menstruels, pépites d'après moi, je pense. Carrément. On fait un appel à toutes les entreprises de culottes menstruelles, s'il vous plaît, développez le maillot de bain au grand flux. Et on est là si jamais il y a besoin de testeuses. Carrément. Et du coup, tu as parlé un peu de la confrontation avec l'entourage qui était plutôt amical. Maintenant, dans ta vie intime et sexuelle, comment ça s'est manifesté pour toi ? Depuis toujours. Moi, je ne me suis même pas intéressée aux garçons ou autres, même à l'époque où c'est l'adolescence. Moi, j'avais vraiment cette peur qui me bloquait. Et je me disais, dans tous les cas, si je me rapproche d'un garçon, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je passe des étapes. Tu vois, donc embrasser, tout d'accord. Mais moi, dès que ça va plus loin, c'était vraiment, j'essayais de fuir au plus vite. J'avais tout le temps une bonne excuse. Vraiment, je pouvais te trouver, mais toutes les excuses de la Terre pour ne pas être, tu vois, pour ne pas me retrouver seule avec un garçon. Mais comme je disais, il y a aussi beaucoup de l'éducation qui fait ça. Parce que moi, j'ai toujours été en école juive, tu vois, depuis ma naissance. Et rien qu'en école juive, tu ne te mélanges pas chez les garçons. Tu vois, c'est des cours de récréation séparés. Tu n'es pas à côté, tu vois, en cours ou autre. Donc, j'ai été quand même éduquée comme ça. Et j'ai grandi avec ces barrières aussi qu'on nous mettait. Donc, je pense que ça n'a pas non plus aidé à ce que j'essaye de travailler là-dessus. Mais déjà, pour travailler là-dessus, il faut avoir conscience qu'il y a quelque part où ça bloque. Et moi, à l'époque, je n'avais pas du tout encore le recul pour justement faire tout ce travail-là et comprendre les blocages, qu'est-ce qui est une cause, qu'est-ce qui est une conséquence, tu vois. Donc, c'est ça qui a été quand même tout un travail, en fait. C'est un processus à faire. Mais c'est vrai que moi, dès que je pouvais éviter d'être avec un garçon, et puis j'irais même au-delà de ça parce qu'après avoir eu mon agression sexuelle, je n'arrivais même pas à avoir un homme dans mon entourage. Même si c'est pour aller boire un verre avec des copines, s'il y avait un mec qui était là, je me refermais complètement. J'étais vraiment braquée, bloquée. Et encore une fois, mon corps avait beaucoup de réflexes que je ne comprenais pas forcément. Même quand j'allais pour un rendez-vous chez le gynécologue, moi, il n'y a que depuis un an et quelques qu'on arrive à m'ausculter. Avant, je fermais les cuisses directement, je tremblais comme une feuille, je claquais des dents. Et c'était vraiment des choses que je ne pouvais pas contrôler. C'est pour ça que quand on parle de vaginisme, on parle vraiment des réflexes, des muscles du plancher pelvien. Parce qu'un réflexe, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu vois, c'est pas toi qui as la main dessus. C'est pas quelque chose où tu peux te parler à toi-même et te dire, mais non, mais là, respire un coup. C'est quelque chose d'irrationnel quand même, les peurs. Tu ne m'as pas raconté qu'un des spéculums avait fini au visage d'un gynéco. Justement, malheureusement, avec l'endométriose, je suis passée par beaucoup d'errance médicale et comme beaucoup par les violences gynécologiques et obstétriques, obstétricales, obstétriques, obstétriques, voilà. Et en fait, le problème, c'est que tu effaces des fois à des médecins qui ne veulent rien entendre, qui ne sont pas du tout avenants, qui ne présiennent pas. Tu vois, quand ils vont faire les gestes médicaux et donc, c'est vrai que ça, c'est assez déstabilisant et moi, c'est vraiment... Maintenant, j'arrive, tu vois, à dire aux médecins, par contre, voilà, prévenez-moi, je veux vous prévenir, par exemple, avant de commencer le toucher vaginal ou bien l'auscultation et puis un jour, il y en a un qui m'a fait tellement mal. Il m'a fait pleurer en plus plusieurs fois pendant la consultation. Donc évidemment, on connaît un peu tout ce discours. On est des femmes, c'est normal d'avoir mal, hystérie féminine, le fait qu'on soit des chouchottes, qu'on en fasse trop et puis en fait, au moment de l'auscultation, donc je le préviens. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai été diagnostiquée d'un vaginisme donc en plus de mes douleurs d'endométriose, l'entrée, elle est vraiment très douloureuse mais non, mais c'est dans votre tête et puis en fait, il m'a mis le spécumum de force et puis en fait, mon vaginisme était tellement fort parce que ça emmenait vraiment chez moi une peur, enfin vraiment, c'était incontrôlé en fait comme peur. Ça a été un signal d'alarme en fait de mon cerveau et de mon corps. Tu as tous les warnings qui s'allument et puis dans ta tête, il faut que je parte d'ici en fait, il faut que je sorte de cette situation et puis en fait, il me parlait tellement mal même en essayant de force, de m'ausculter que j'ai cassé un spécumum en plastique et que je l'ai renvoyé en pleine tête. C'était tellement mérité. C'était complètement mérité et si j'avais pu faire plus, tu vois, ça avait été un spécumum tu sais, en fer, là, il l'aurait senti passer là. Carrément. Arrête-moi si je suis trop intrusive mais j'avais cette question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu un rapport consenti avec pénétration ? Oui. Oui. Alors par contre, ça m'a mis beaucoup de temps déjà j'ai perdu ma virginité j'avais 28 ans et donc voilà, c'est quand même assez tard dans la norme sociétale, tu vois, ça paraît quand même très tardif mais c'est vrai que même mes premiers rapports, ils ont directement été douloureux. Voilà, il ne faut pas oublier que déjà j'avais toute cette peur autour de la sexualité en plus du vaginisme en lui-même et que là, de passer à l'acte, ça te... Ah ouais, au niveau pression, là, t'es au top du top, t'es pressé comme jamais et donc les premiers ont été très douloureux. J'étais avec quelqu'un qui m'a beaucoup culpabilisé par rapport au fait justement que j'avais ces réflexes-là et pourquoi avec toi ça ne marche pas, pourtant avec toutes les autres si ça fonctionnait, je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi. Donc voilà, beaucoup quand même de reproches et de chantage quand même émotionnel et c'est vrai que ça a été très dur parce que c'était mes premières expériences et pour le coup, je n'en ai pas du tout gardé un bon souvenir. Ça a plus renforcé en fait le traumatisme et au-delà de ça, ça m'a fait perdre confiance en moi. Donc le peu de confiance que j'essayais de prendre, en fait, ça dégringolait très vite parce que je n'avais pas quelqu'un de compréhensif et de tolérant en face de moi et par contre, une fois que j'ai quitté cette personne, j'ai voulu rentrer un peu dans la norme des femmes de mon âge et donc je me suis dit voilà, je vais essayer tous les trucs, un peu Tinder, un peu tout ça et au final, ça a été vachement libérateur parce que le premier mec avec qui j'ai eu des rapports après mon ex, j'ai eu zéro douleur en sachant que moi, j'ai quand même des douleurs à l'excitation, à la stimulation et à la pénétration. Donc rien que le fait d'exciter en soi, en fait, j'ai déjà des décharges électriques, électriques au niveau des lèvres, au niveau du clito, en interne aussi. Donc c'est même dur de faire monter le plaisir et tu vois, et rien que d'avoir du désir parce que rien que ça, c'est douloureux. Et c'est vrai qu'en fait, après cette relation-là, j'ai vraiment voulu lâcher prise mais je me mettais beaucoup la pression pour découvrir plein de choses, pour essayer plein de nouveaux trucs. comme si je voulais rattraper tout le retard, entre guillemets, le retard que j'avais l'impression d'avoir pris depuis des années en me comparant aux autres. Là, je me suis dit il faut que je me lâche, il faut que je fasse des expériences. Et au final, c'était pas ça non plus qui était le plus approprié pour moi. Mais n'empêche que petit à petit, j'ai vu déjà que j'étais beaucoup moins dans l'appréhension, que j'arrivais à être beaucoup plus dans le fait de désirer la personne en face et d'être désirée aussi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pris confiance au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est qu'en apprenant aussi à se connaître, qu'on va justement évaluer ce qui va nous faire mal ou ce qui va plutôt être source de plaisir. J'ai vraiment cette sensation que c'est une évolution constante en fait. Et est-ce qu'avec ces hommes rencontrés sur Tinder, t'as pu nommer le vaginisme ou pas ? Non. J'ai souvent été quand même dans le fait de cacher les choses, d'avoir honte, d'être malade aussi. Ça, ça m'a suivi quand même un bon moment. Et en fait, il n'y a que cet été où j'ai réussi. En fait, j'ai rencontré un mec cet été et puis, un des premiers trucs que je lui ai dit, parce que ça a vite... Ça s'est vite enchaîné, tu vois. Voilà, il y a une suite, tu vois, de choses qui se sont passées. Et puis avant, j'aurais été vraiment beaucoup dans la retenue où elle me posait beaucoup de questions avec moi-même et donc à ne pas profiter du moment présent parce que du coup, j'ai mes insécurités aussi qui reprennent le dessus. Et en fait, là, bizarrement, j'ai su lui dire directement... Bon, déjà, il connaissait l'endométriose parce qu'on a une amie en commun qui a l'endo aussi. Donc, c'était pratique aussi d'être face à un homme qui ne connaît pas forcément en détail, mais il sait de quoi tu es en train de lui parler, tu vois. Il ne te regarde pas d'un air bizarre ou autre. Non, non. Donc, du coup, là, j'ai été face, tu vois, à un homme qui savait déjà ce que c'était l'endométriose. Pas forcément dans les détails, mais il savait vraiment dans les grandes lignes, tu vois, à quoi ça correspondait, les impacts, les symptômes, les conséquences. Donc, c'était déjà génial. Et puis, c'est vrai qu'au moment, ben voilà, où ça devient, tu vois, plus chaud, je lui ai vraiment, mais sorti de manière tellement naturelle en lui disant, alors tu sais, voilà, moi, si jamais, ne sois pas surpris si jamais ça ne passe pas ou si je suis vraiment contractée ou autre parce que je fais du vaginisme. Mais je l'ai sorti vraiment d'une traite comme ça et en fait, en le disant, je me suis dit, ben en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, je me complique la vie, je me mets une pression pas possible ou je ne veux pas non plus, parce que tu sais, dans l'idée, tu te dis, ah, mais pour le mec en face, je ne veux pas non plus mettre la pression ou souvent, on se dit, ah, je ne veux pas casser, tu vois, le délire un peu, tu vois, tout ce qui est en train de se passer, le fait que tout le monde crescendo, ben là, tu vois, si je dis que je fais du vaginisme, ça va peut-être tout casser, peut-être qu'au final, on ne va plus du tout être excité ou peut-être que du coup, ça va faire peur au mec en face et en fait, c'était aussi simple que ça, ben non, mais voilà, si jamais, si jamais ça ne passe pas, sache que je fais du vaginisme. Ah bon, mais c'est quoi du vaginisme ? Ça, je ne connais pas. Ben le vaginisme, en fait, c'est des réflexes, des muscles du plancher pelvien qui se contractent tout seul, ben comme je, voilà, comme on en a parlé au début, comme j'ai pu t'expliquer et en fait, ben tu te rends compte que ce n'est pas compliqué mais c'est juste une question de trouver le courage et de te rendre compte qu'en fait, ça ne t'enlève rien en fait, tu vois, de faire du vaginisme, ça ne change rien de ta personne, tu vois, c'est juste que peut-être que tu as besoin de plus de temps, tu as besoin d'être plus excitée, tu as besoin d'être plus stimulée, tu as besoin de te sentir en confiance mais tu vois, pour le coup, le mec, que je ne le connaissais pas et pourtant, ben je me suis sentie en confiance complètement parce que j'étais en confiance avec moi-même parce que sur le coup, je me suis dit mais écoute, je me sens tellement bien, je me sens tellement libre, j'ai envie de lâcher prise et ce n'était pas un lâcher prise forcé, tu vois, c'est un lâcher prise où vraiment, je l'ai laissé en fait, tu vois, j'ai accueilli, tu vois, ces émotions et ce que j'avais envie de vivre et en fait, je me suis juste laissée porter. Mais tu étais en confiance avec toi-même mais moi, j'ai aussi la sensation que tu étais en confiance avec lui parce qu'il était quand même déjà aussi sensibilisé au sujet de l'endo, peut-être que lui, il dégageait aussi une énergie qui te mettait en confiance mais c'est vrai que n'importe qui n'est pas apte, j'ai l'impression et malheureusement à recevoir ça. Après, c'est dur aussi, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de maladie, ça renvoie quand même des choses, tu vois, aux gens qui en fassent, des peurs qu'ils peuvent avoir comme par exemple, on sait que la maladie, ça fait penser à la mort. Pourtant, c'est un raccourci qui est très court parce qu'entre la maladie et la mort, tu as quand même des années qui peuvent se passer, des plusieurs, tu vois, des dizaines d'années et puis au final, tu peux être malade comme nous, tu vois, chronique en n'ayant pas, tu vois, ton pronostic vital, tu vois, engagé en lui-même mais par contre où ça va te créer plein de difficultés dans ta vie quotidienne et donc c'est vrai que je peux comprendre que les gens réagissent comme ça mais d'un autre côté, heureusement que nous, on ne fait pas ce raccourci-là parce que sinon, on serait, tu vois, on renverrait l'image d'une personne qui est vraiment au bord, tu vois, vraiment de la mort en fin de vie et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment très peur aux gens et les hommes, ben, on ne va pas se mentir, alors, il y a un grand manque d'éducation de manière générale que ce soit l'éducation sexuelle parce qu'il y a toute cette sphère de la sexualité aussi mais c'est tout simplement toute la sphère en fait chronique à laquelle on va être confronté, tu vois, au quotidien et il y a cette notion aussi, toute cette dimension, tu vois, de couple et de relation, tu vois, amoureuse ou intime avec les autres quand tu es atteinte de maladie, tu vois, parce que tu vas dire, ben, enfin, moi j'ai eu des réflexions, tu vois, qui peuvent paraître bêtes maintenant mais où je me suis dit pourquoi est-ce qu'un mec voudrait être avec moi alors qu'il peut être avec une fille totalement valide, tu vois, qui ne va pas avoir de soucis, qui, si un jour, voilà, ils veulent des enfants pour tomber enceinte, tu vois, sans problème, pour avoir des rapports voilà, comme une lettre à la poste, tu vois, enfin, il y a des rapports comme une lettre à la poste, tu vois, ça passe tout seul, ça glisse, tu vois, sauf que quand t'es vaginique, ça glisse pas, tu vois, tout seul, donc c'est vrai que souvent t'as aussi toutes ces petites comparaisons où au final, personne ne se met en comparaison avec toi mais toi, en tant que personne, tu vois, malade, tu vas avoir tendance à te comparer aux autres alors que au final, malade, valide, où tu vois, on a toute notre personnalité, personne n'est la même personne en fait, tu vois, on est tous différents et donc on a chacun des manières différentes aussi d'aborder les sujets de la vie comme ça. J'ai l'impression que la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui s'étend à tous les êtres humains en fait, que ce soit des personnes valides, malades ou entre elles, ça reste quelque chose, un fardeau pour beaucoup de personnes, cette comparaison. Est-ce que t'as l'impression qu'on sacralise à tort la première relation sexuelle avec pénétration ? Ah oui. Déjà, regarde, moi je m'en étais fait tout un monde. Ah, je te jure, mais je m'étais imaginée des trucs. Mais tu sais, quand tu connais pas et qu'en plus tu t'entretiens, tu vois, une peur ou des interrogations ou autres et c'est pour ça que je dis que l'éducation sexuelle, c'est quand même vachement important. Moi, en école juive, j'ai jamais eu d'éducation sexuelle mais même le truc le plus banal de mettre une capote sur une banane, moi j'ai jamais vu ça. Tu vois ? Donc moi, j'avais vraiment l'impression de découvrir en fait tout un monde, tu sais, comme dans Le Roi Lion quand il lui montre et qu'il lui dit là, tu vois, regarde, regarde, tout ce monde devant toi, tu vois, ben voilà, c'est pareil. T'es là, tu dis, ah waouh, tout ça, mais tu sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement, tu vois, d'informations, t'as tellement de choses à découvrir mais sans éducation sexuelle, tu peux pas, enfin, t'es pas censé deviner les choses en fait à part aller chercher des renseignements à droite à gauche. Ben tu sais, nous, à notre époque, le premier livre vraiment qui est sorti, c'était l'Encyclopédie des filles de A à Z. Le Dico des filles. À l'époque. La catastrophe. Voilà, mais à l'époque, c'était le seul repère qu'on allait avoir aussi, tu vois, dans les librairies, maintenant, la sexualité, la parole, elle se libère beaucoup. Tu vois, t'as plein, enfin, le plaisir de la femme, tu vois, enfin, tout ça. Mais à l'époque, on avait pas tout ça, non. On avait le Dico des filles de A à Z. Tu le relisais, je sais pas combien de fois, mais... Ah, tu vois, on avait pas d'autre support, au final. Et donc, c'est vrai que de pas avoir tous ces renseignements-là, bah, évidemment que ça te... ça continue de te conforter ou de te mettre dans l'inconfort que ce truc-là, c'est pas fait pour toi. Mais moi, j'étais persuadée que la première fois, c'était un truc de fou. Moi, j'étais persuadée... Bon, avant, déjà, je savais même pas ce que c'était un orgasme, tu vois, ni rien, mais j'étais persuadée que tu prenais ton pied rien qu'avec la pénétration. Tu vois, enfin, il m'a fallu 28 ans pour apprendre que t'as un clito, le fonctionnement d'un clito. Et un clito, ça ressemble aussi beaucoup, tu vois, à un pénis en interne, tu vois, avec les bulbes et tout. Enfin, tu vois, avec l'anatomie en soi, combien de filles sont persuadées qu'elles ont que deux trous ? Combien ? Combien sont persuadées, par exemple, qu'elles urinent par le vagin ? Et combien d'hommes pensent ça aussi ? Mais parce que si... si t'as pas d'infos, si on t'éduque pas, tu peux pas deviner. Tu vois, à part quand tu fais de la SVT en cours et de la biologie, tu vois, enfin, tu vas pas aller bien loin avec ça. Mais je pense comme à ce mythe de l'orgasme vaginal ou clitoridien, comme s'il y avait cette nuance-là, alors qu'au final, les deux sont clitoridiens, mais soit internes, soit externes. Mais t'imagines-moi ma tête quand je dis, mais attends, alors déjà les orgasmes, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Ok. Attends, il y a deux sortes en plus, mais attends, mais comment je vais savoir lequel je suis plus l'un que l'autre ? Et tu sais, ça fait partie en fait, tu t'éduques toi-même aussi. Et on est dans une génération où on fait beaucoup ça, rien que par rapport à nos comptes Instagram, tu vois, le fait aussi de faire de la prévention, de l'information par rapport aux maladies chroniques. Rien que dans la vie, tu vois, de la maladie chronique, tu te rends compte que tu dois aussi beaucoup aller chercher les infos par toi-même, aller piocher, tu vois, à droite à gauche. Et puis, bon, moi je trouve ça intéressant parce que ça te pousse aussi à être active ou active, tu vois, dans la découverte des choses, tu vois, que tu as envie de découvrir. Je pense que ça a un côté quand même important. C'est intéressant, mais la vigilance aussi est importante et garder l'esprit critique aussi et des fois, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué avec les extrêmes sur les réseaux sociaux, les prises de positions hyper tranchées, hyper binaires par des personnes parfois, voilà, très douteuses. Est-ce que le mot préliminaire pour toi est un mot problématique ? Alors, ça n'était pas avant, mais clairement, depuis que j'ai des rapports, oui, ça l'est. Parce que, donc j'ai appris aussi que préliminaire, ça voulait dire une préparation pour une chose importante. Et donc, ça voudrait dire que tout ce que tu fais avant la pénétration, enfin, que le mot, en fait, le point culminant, c'est la pénétration, tu vois, en elle-même. Mais au final, peu importe la relation sexuelle que tu vas avoir, qu'on te fasse un cunni, tu vois, que tu fasses une fellation, ou autre, ça compte totalement comme un acte sexuel en soi. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Pour moi, la pénétration, c'est plus du tout parce qu'avant, l'idée qu'on te met en tête, c'est que c'est le graal, tu vois, genre le moment de la pénétration. t'as préparé avant la pénétration pour le moment le plus important. Et en fait, tu te rends compte que tu peux très bien avoir des rapports sexuels sans avoir de pénétration. Typiquement, pour la petite anecdote, tu vois, le mec que j'ai rencontré cet été, le premier soir où c'est parti un peu en cacahuète, il n'y a pas eu de pénétration. Tu vois, mais par contre, on a fait plein d'autres choses, mais on n'a pas fait la pénétration. Et moi, le lendemain, tu vois, quand j'ai raconté, parce que tu vois, c'était dans un contexte aussi, tu vois, où on était tous une semaine en vacances et tout. Mais quand j'ai raconté ça à mes copines, la première réaction, c'est, mais il y a eu pénétration ? Et je te dis, ah non, ah ben non, mais t'as pas couché avec, alors. Ben si, si, si. T'inquiète pas que moi, la soirée que j'ai vécue, pour moi, j'ai eu des rapports hier soir, tu vois, et pourtant, il n'y avait pas de pénétration. Ça me fait penser à ces listes que certaines d'entre nous tiennent sur avec qui on a eu des rapports. Et c'est vrai que, en tout cas, et pour mes copines et moi-même, à chaque fois, on a noté que les hommes ou les femmes avec qui il y a eu pénétration. Ouais. Ouais. Mais pourtant, ça veut dire que les autres personnes, vous le qualifiez comme, enfin, vous le catégorisez dans quel... Aujourd'hui, je vois ça complètement différemment. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était comme ça. Et c'est comme si tout le reste, justement, les fellations, les cunnilingus, les baisers, tout ça, c'était du vent. Ouais. Alors que pas du tout. Mais je me souviens que très souvent, je me disais, j'allais mettre un nom sur la liste et je me disais, ah non, mais il n'y a pas eu pénétration. Alors je ne le mets pas. Alors qu'on avait passé une nuit incroyable. Tu peux prendre plein de plaisir sans la pénétration. Tu vois, enfin, c'est... Pour moi, la sexualité, elle n'est vraiment pas que régie par ça. Hum. Et tu peux avoir des rapports géniales sans pénétration et tu peux avoir des rapports pourris avec pénétration. Enfin, tous les cas de figure, tu vois, sont possibles. Bien sûr. Est-ce que tu penses que le patriarcat et la sexualité pénétro-centrée, qui fait de la pénétration la finalité absolue, ont un impact ou un lien avec le vaginisme ? Ben, je pense que... Je ne dirais pas que c'est une conséquence directe, mais je dirais par contre que justement, ben, ça crée des insécurités, des interrogations et c'est pour ça qu'on commence à se comparer aussi. Tu vois, parce qu'à se dire, ben oui, mais regarde, enfin, normalement pour prendre du plaisir, selon, tu vois, la société et tout, tu es censé avoir des rapports, tu vois, avec pénétration. Ça veut dire que moi, si je n'ai pas de rapport avec pénétration, mais du coup, ça veut dire que mes rapports, ils valent moins, tu vois, en tout cas, c'est moins qualitatif apparemment que ceux qui ont la pénétration. Ça pourrait sous-entendre que tu n'as pas de sexualité. Ouais. Ou qu'il me manque un truc dans ma sexualité. Tu vois, ou qu'il me manque une partie. Alors qu'en fait, non. Enfin, je suis déjà complète, en fait, tu vois, moi toute seule, il ne manque rien chez moi, tu vois, mais c'est juste que j'ai une autre façon de fonctionner que, ben, que, et tu as des filles, par exemple, qui ne vont aimer que la pénétration. Tu vois, il y en a, elles vont te dire, ah ouais, non, mais moi, les cunis, tu vois, tout ça, non, franchement, ça me saoule, moi, je préfère y aller, aller hop, comme ça, au moins, tu vois, on est dans le vif du sujet. Ben, en fait, on est tous différents, tu vois, on va chacun préférer des choses différentes et puis, et de toute façon, c'est en découvrant aussi tout ça, en découvrant le partenaire, tu vois, c'est en communiquant, tu vois, pendant l'acte aussi, c'est ça qui va rendre ton moment, en fait, tu vois, de qualité. Ce n'est pas le fait d'avoir eu deux minutes de pénétration ou bien, ou bien 30, tu vois, de qui, ce n'est pas ça qui change, tu vois, je trouve au plaisir et au moment, en fait, que tu passes. Et pourtant, c'est fou, les normes qui sont véhiculées autour, les gens aiment toujours savoir combien de fois par semaine tu fais l'amour, combien de temps ça dure, au bout de combien de temps ton partenaire y jouit, c'est vraiment des questions qui sont souvent posées qui sont plus du niveau de la performance et de la quantité que de la qualité. Et moi-même, j'avais ce billet-là quand j'avais tout d'un coup quelqu'un dans l'entourage qui me disait mais moi avec mon partenaire, on fait l'amour une fois tous les deux mois, c'est incroyable et ça nous suffit. Je me disais mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible de faire l'amour une fois tous les deux mois. C'est tout. Et en fait, maintenant, j'ai complètement changé ma manière de penser et vraiment de me dire mais le plaisir et le désir, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Moi, ce qui m'importe de savoir chez les personnes qui me sont proches, c'est que oui, elles prennent du plaisir, que c'est des rapports consentis, qu'importe le nombre de fois où elles le font et qu'importe combien de temps ça dure. Parce que ce n'est pas révélateur au final. Tu vois, ce n'est pas du tout révélateur du plaisir que tu vas prendre de savoir combien de fois par semaine ou par mois et quelle position, tu vois, et est-ce que tu as des orgasmes à chaque fois ou pas. Ça pareil, cette course, tu vois, à l'orgasme et au plaisir. Donc, autant la parole, elle s'est beaucoup libérée autour de la sexualité, mais autant maintenant, tu as une autre forme de comparaison et de compétition, tu vois, un peu aussi. C'est que du coup, ça veut dire, ah ouais, mais attends, mais tu as des orgasmes à chaque fois ? Genre, ah ok, ah ouais, d'accord, ok. Ah non, parce que moi, je n'ai pas des orgasmes à chaque fois et tu vois, encore une fois, c'est comme ça que les gens, en fait, ils se comparent entre eux alors qu'il n'y a pas à comparer parce que personne ne va avoir la même vie sexuelle que l'autre. Tu n'as pas la même que ton voisin, que tu vois, c'est juste que c'est tellement personnel qu'en fait, c'est des détails qui ne devraient même pas être importants. Tu vois, quand tu es avec tes potes ou quoi, mais tu racontes parce que, tu vois, c'est plus pour se faire rire ou quoi, on n'est plus dans la compétition comme on pouvait être avant, tu vois. Ah ouais, ah ben moi plus que toi, ah ouais, non mais moi moins quand même, ah moi j'ai beaucoup une libido vraiment qui est au plafond. Tu vois, ça va plus être juste de partager en fait, tu vois, des anecdotes, tu vois, d'en rigoler ou d'être fière et de dire ah ouais, franchement hier soir, tu vois, c'est aussi un dépassement tu vois de soi, on peut le voir comme ça aussi d'une certaine manière et de toute façon, ce qui importe, c'est vraiment que ton plaisir à toi et celui de ton partenaire, le reste des détails après ou de la vision que les gens vont avoir de toi, franchement vu moi, tu vois, j'ai été Sarah la vierge pendant 28 ans, tu vois, et franchement, ça ne me dérangeait pas, tu vois, ce que je me disais, ben oui, parce que je voulais que je vous dise oui, 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 je suis vierge, oui, oui. Et on se rend compte au final que tout ça varie aussi énormément en fonction des périodes de la vie. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des films porno qui véhiculent des images qui disent, qui font sous-entendre que le sexe fait mal ? Bon, est-ce que déjà c'est consenti ? Parce que tu vois, il y a ça aussi dans l'industrie, tu vois, du porno. Le problème du porno, c'est que ça a donné une idée tellement, je trouve, parce que franchement, il y a des fois, le sexe, ça peut être surcoté aussi, tu vois, il y en a qui te le vendent. Enfin, tu vois, typiquement, la première fois, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est surcoté complètement la première fois. Parce que ben non, non, tu ne vas pas avoir d'orgasme pour ta première fois, tu vois, ça risque de te faire mal aussi, tu n'es pas habitué, ton corps, il n'est pas habitué non plus. Tu vois, je trouve que c'est vraiment survendu en fait pour ce que c'est au final et j'ai l'impression que le porno, tu vois, c'est un peu pareil. Ça montre vraiment des extrêmes et ça donne des idées après où ça fait penser à certains que la sexualité, c'est comme dans les films porno. Mais ma cocotte, si tu veux durer comme une actrice porno où je suis sûre que ces scènes, elles sont coupées je ne sais pas combien de fois, mais tu sais, quand tu regardes, tu pourrais te dire attends, mais alors déjà, moi, je ne crie pas comme ça, moi, je ne fais pas autant de bruit, elle a l'air de prendre un plaisir de ouf. Moi, les premiers rapports que j'ai eus, ce n'était pas du tout comme ça. Tu vois, ça fausse quand même, je trouve que l'image, elle est biaisée et que ça renvoie où au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, je dois avoir mal pour prendre du plaisir. Mais justement, je te pose la question en particulier à toi parce qu'étant donné que tu peux avoir mal lors de rapports, qu'est-ce que ça fait de voir des images où il y a une espèce de mélange comme ça, on a l'impression que le plaisir est pris dans la douleur. Est-ce que ce n'est pas brutal pour toi ? En tout cas, pour moi, ça l'est sans avoir de douleur pendant les rapports. Est-ce que pour une personne qui vit avec du vaginisme, ce n'est pas d'autant plus brutal ? Ah bah franchement, moi, si je regarde le truc, je me dis, oh là là, tu sais, je commence à avoir mal, tu vois, aux lèvres, aux vagins et tout. Genre moi, je pense à la fille, tu vois, et je me dis, oh là là, la pauvre, putain, tout ce qu'elle est en train de se prendre, la pauvre, oh là là, elle va être cliente de ce soir. En fait, moi, je m'imagine, tu vois, déjà les douleurs après pour la fille. Et je me dis, tu vois, les gens qui ont vraiment des douleurs, ils pourraient te dire que tu n'as pas besoin d'avoir mal pour prendre du plaisir parce que moi, personnellement, je suis incapable de prendre du plaisir quand j'ai des douleurs. C'est impossible. Moi, je suis obligée d'arrêter, tu vois, et ce n'est pas grave si j'arrête et on ne continue pas parce que je préfère non, pour moi, tu ne peux pas prendre du plaisir dans la souffrance. Mais après, moi, c'est parce que j'ai vraiment ces douleurs-là, tu vois, au niveau gynéco. Après, si pour certains, leur kink, tu vois, c'est d'avoir mal pour prendre leurs pieds, ben, heureusement que tu n'as pas mal comme moi, tu fais mal, j'ai envie de dire à la fille, tu vois. Prends ton pied si tu peux, il n'y a pas de souci, mais ça ne donne pas envie en tout cas. Est-ce que certaines méthodes et pratiques soulagent les symptômes du vaginisme pour toi ? La chaleur, je dirais. Typiquement, maintenant, tu as plein de sextoys, tu vois, qui existent avec le mode chauffant. Et le mode chauffant, ça peut vraiment permettre, tu vois, de détendre tout le plancher pelvien. Et justement, alors après, ça dépend, j'allais dire, si c'est dans le but d'une pénétration, tu vois, après, par exemple, ben, ça peut justement aider tous tes muscles, tu vois, à se détendre et à plus du tout appréhender parce qu'en étant excité, du coup, évidemment, tu vas, enfin, évidemment, non, tu peux être excité sans mouiller mais tu as quand même, tu vois, de la lubrification aussi et donc ça, c'est un signe aussi, en tout cas, en tant que vaginisme de ton corps où tu dis, bon, ça veut dire que je ne suis pas, tu vois, méga sèche en bas, ça veut dire que je suis quand même, tu vois, excité, j'arrive quand même à me détendre mais c'est vrai que le chaud, ça va vraiment permettre de préparer, tu vois, en préliminaire du coup. Mais après, tu peux très bien aussi en plaisir, tu vois, que ce soit solo, tu vois, ou en couple ou quoi, tu as ton petit sexoy chauffant, tu vois, ça te permet de tout détendre, tu prends du plaisir en même temps et d'ailleurs, moi, quand j'avais beaucoup de soins où justement, ben, mon vagin était beaucoup médicalisé comme par exemple quand je faisais des infections utérines ou vaginales et que je devais mettre des ovules, tu vois, ou de la crème au fond du vagin ou autre, casse-tête, j'arrive même pas à mettre de tampons, qu'est-ce que je vais rentrer une tige de 20 cm pour le mettre au fond du terris donc moi, c'est toujours un moment horrible pour moi et ben du coup, avant, j'utilise mon petit sexoy chauffant, hop, hop, tout le plancher s'épèle vient, tu vois, voilà, je me fais plaisir, tu vois, je prends mon pied et tout et comme ça, à la fin, hop, juste avant que tout se détende, hop, 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 je mets ma petite ovule, tu vois, ou ma petite crème au fond et ça, c'était vraiment une technique que j'avais trouvée pour pallier justement à cette peur parce que moi, toute seule, à devoir me faire un soin, c'est encore pire que si je suis chez le gynéco. Ah, je suis dans mon lit, je peux mettre une heure, j'approche les ovules, je suis là, non, 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 je peux pas, je rapproche, non, 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 je peux pas, je m'arrête, je pleure, après je me dis, bon, allez, j'y retourne, mais ça peut durer vraiment, ça m'est déjà arrivé de mettre trois heures, trois bonnes heures pour mettre une ovule. Comment l'entourage peut soutenir une personne qui fait du vaginisme ? Je dirais en n'étant pas dans le jugement, en respectant en fait le rythme du proche qui va être touché ou bien, tu sais, ça peut être le compagnon aussi. Donc, je dirais que c'est dans le respect, dans la compréhension et de pas lui mettre la pression et justement de pas faire de comparatif ou autre. Est-ce que l'expression faire du vaginisme te convient ? Moi, ça me fait bizarre et je trouve que ça rend la personne complètement responsable. Moi, je dirais que je suis atteinte de vaginisme. Parce que, on en avait parlé la dernière fois, le verbe faire, ça veut dire que tu vas mettre des actions en place pour arriver à un résultat voulu. Mais sauf que là, t'as absolument pas envie, tu vois, de faire du vaginisme. C'est pas du tout toi qui décides que tout va se contracter, que ça va être vraiment... Tu sais, au début, c'est impressionnant. T'as vraiment l'impression que c'est comme vraiment si ça s'était complètement refermé, quoi. Quand tu connais pas et que c'est les premières fois, c'est... physiquement, de te voir comme ça, c'est un choc émotionnel quand même. Parce que le temps de comprendre les mécanismes, tu vois, de ton corps, de comprendre mais pourquoi... Tu sais, il m'a fallu, moi, faire une psychothérapie, une sexothérapie pour arriver justement à commencer ce processus-là. Parce que, à un moment donné, je me suis dit mais ça peut pas... Enfin, je peux pas laisser cette peur, en fait, tu vois, contrôler ma vie. Parce qu'au-delà de ça, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que les rapports, tu vois, avec les hommes. C'est aussi, ben, tout le côté médical. Quand t'as de l'endométriose, de l'adénomiose, tu vois, comme moi, t'es obligé d'avoir des examens gynéco, t'es obligé d'avoir des touchés vaginaux, tu vois, assez souvent. Et c'est dur, je trouve, parce qu'on se met une pression. Donc, d'un côté, on est médicalisé, de l'autre, on se met une pression parce que malgré les douleurs, etc., il faut qu'on arrive, quand on a rendez-vous chez le gynéco, à s'ouvrir, littéralement, tu vois, un minimum et te dire, quand t'es passé par l'errance médicale, t'as la peur de dire, oh là là, je vais tomber sur un gynéco qui va me faire des reproches, il va me faire culpabiliser, il va me juger et tout. Et tout ça, ben, tu vois, ça n'est pas du tout. Mais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, évidemment. On partait de cette question de faire du vaginisme. Oui. Et donc, ben voilà, encore une fois, t'as une différence entre une action que tu vas mettre en place et quelque chose que tu subis. Le vaginisme, tu le subis. C'est pas une volonté de ta part, c'est pas quelque chose que t'entretiens, mais par contre, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire un travail profond si on veut. Quel jeu de mots, un travail profond. J'adore. Tu vois, pour vraiment arriver, en tout cas, à comprendre, tu vois, le pourquoi du commun et ça, c'est déjà la première étape de comprendre pourquoi. Déjà, de savoir qu'il y a un vaginisme primaire, secondaire, comment ça fonctionne, comment est-ce que ça peut arriver dans ta vie, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, est-ce qu'il y a des petites techniques qui existent, mais je pense que ça demande vraiment un accompagnement. Pour moi, je pense qu'on peut pas, on peut pas vouloir s'en sortir seul en pensant que voilà, qu'on est assez fort pour le faire toute seule. Pour moi, il y a vraiment cette notion importante de savoir demander de l'aide quand il y a besoin et d'avoir, tu vois, une béquille, tu vois, des techniques qu'on va pouvoir utiliser, des petites manières qu'on va pouvoir nous apprendre, rien que la respiration. Moi, je savais même pas que je respirais mal, tu vois, et j'ai appris justement avec tout mon travail de physiothérapie et aussi de psychothérapie d'apprendre à bien respirer. Tu vois, ça peut être plein de petites techniques comme ça que tu peux mettre en place, mais c'est vrai que ça demande un boulot de fond, quoi, tu vois. conséquent, conséquent, profond, vraiment. Qu'est-ce qui a permis que tu aies une parole aussi libérée sur un sujet tabou comme celui-là ? Déjà, j'ai essayé de libérer vraiment la parole au niveau de ma famille parce que, comme je te dis, on a grandi dans une... voilà, en étant très strict au niveau religieux et des croyances et justement des rapports avec les hommes aussi et moi, je sais que ma première victoire, ça a été le jour où j'ai réussi à parler, tu vois, de règles et de sexualité avec mon père. Quand j'ai vu jusqu'où j'ai pu emmener, tu vois, cette réflexion et le fait de pousser aussi dans le retranchement et d'aller plus loin que juste c'est tabou, j'en parle pas, ben en fait, tu te rends compte qu'en libérant la parole, tu libères aussi celle des autres et en fait, en libérant celle des autres, tu te dis, mais en fait, je me suis bloquée pour rien, je me suis mis vraiment des barrières, enfin, je me suis arrêtée vraiment à des choses qui étaient tellement pas importantes mais pourtant, ben quand t'as une angoisse comme c'est quelque chose qui est pas sensé, ben du coup, tu peux te faire tellement de films et moi, ma première victoire, ça a vraiment été ça et c'est là où j'ai compris où je me suis dit mais en fait, si j'ai pu, si maintenant, j'arrive à en parler avec mon père et que j'ai pu libérer toute cette parole autour du tabou, ben je peux faire ça avec tout le monde. Et comment ça a été accueilli par ton père ? Super bien. Franchement, je pense que ça l'a beaucoup déstabilisé au début, ils s'y attendaient pas du tout parce que ben voilà, on est quatre enfants et sur les quatre enfants, ben il y a trois filles donc lui aussi, il a grandi, enfin, tu vois, il a eu ses filles, enfin, ses filles ont grandi avec tous ses problèmes, tu vois, de filles, problèmes qu'il a pas eu avec le garçon et je pense que ça l'a beaucoup surpris au début et puis après, mais maintenant, c'est vraiment, je peux lui parler de sang, je peux lui parler de contraction à l'utérus, je peux lui parler que j'ai l'impression qu'on est en train de me vider, tu vois, les viscères, etc. Et comme, par exemple, ben quand je suis rentrée cet été, j'ai raconté les potins à mon père, tu vois, avec le mec et tout alors que pourtant, j'aurais jamais pu faire ça il y a encore des années avant. Donc en fait, ce serait totalement possible que ta famille écoute cet épisode de podcast ? Complètement. Ben de toute façon, il y a voilà ma mère, ma sœur qui suivent voilà mon compte Instagram et puis t'inquiète pas que je l'enverrai à mon père. Ben la dernière fois qu'on s'est vus, je lui ai raconté de suite, je lui ai envoyé un vocal, je lui ai dit ouais papa, tu sais et tout, j'ai fait un podcast sur le vaginisme, ça va être trop bien et d'ailleurs, ben même quand j'ai commencé à découvrir les sextoys et tout, un jour je lui en ai parlé, je lui ai dit ah ben tu sais justement, là il y a une marque qui m'a envoyé des sextoys et tout, ben franchement je suis trop contente, c'est trop bien, ma fille profite. Alors que tu vois, avant, avec les chiens, il était beaucoup plus dans la protection et dans le paternalisme alors que le garçon il laissait tout faire, tu sais, mon frère il a dû avoir ses premiers rapports, tu vois, super jeune, mon frère c'est, mon père il t'applaudissait et puis nous, tu sais, c'était attention à comment tu sors en étant, comment est-ce que t'es habillé avant de partir de la maison et attention aux garçons alors que maintenant, tu vois, c'est le lâcher prise total. Premier truc qu'il m'a demandé pour cet été, c'est, et t'as rencontré quelqu'un ? Oui papa, tu veux les potins, il n'y a pas de soucis. Bon et tu nous partages les super marques de sextoys ? Franchement, t'en as quand même pas mal, ben celle, les sextoys chauffants, c'est la marque Zalo qui est surtout vendue aux Etats-Unis mais que tu peux retrouver sur les sites principaux de revendeurs et moi, mais ça, ça m'a changé la vie, vraiment, d'avoir ce côté vraiment chauffant, je pense que vraiment pour les vaginiques, c'est vraiment ce qui est le plus adapté parce qu'on n'a même pas besoin d'aller en interne, tu sais, t'as même des, tu sais, t'as même les wands là, tu sais, qui ressemblent à des micros là, tu sais, ben t'as ça, t'as que le bout en fait, tu vois, qui est chauffant et vibrant etc et en fait, ben t'es même pas obligé d'aller en interne, tu vois, tu restes vraiment à l'extérieur. Est-ce qu'il existe aussi plusieurs tailles justement pour des personnes vaginiques ? Il me semble que j'avais vu qu'il y avait deux tailles différentes, après moi, dans tous les cas, vu comment je vis, tu vois, avec mon vaginisme, quand j'achète des sextoys, ce sera jamais pour avoir quelque chose de pénétratif, jamais. Mais par contre, ouais, donc je dirais, ce qui est chauffant, je dirais, tout ce qui va être les aspirateurs à clito, incroyables, womanizers, t'en as plein, je crois, t'as des satisfailleurs aussi, donc t'as quand même plusieurs marques, mais alors ça, vraiment, quand on est vaginique, mais c'est, mais alors, mais parfait, tché parfait, parce qu'il n'y a pas besoin de pénétrer quoi que ce soit, ça va sur ton clito, ça te fait l'affaire, mais alors en deux-deux, donc du coup, t'apprends aussi, c'est une autre manière d'apprendre après à aller crescendo, tu vois, par rapport à l'orgasme, à repousser tes sensations aussi, donc c'est un exercice aussi, franchement, qui est pas mal à faire, parce que comme on disait, quand t'as tes parties intimes qui sont beaucoup médicalisées, ça fait vraiment du bien de retrouver aussi cette proximité que t'as avec toi-même, tu vois, de ne pas avoir peur, en vrai, de te toucher, tu vois, de continuer à te découvrir, mais tu vois, moi par exemple, en tant que vaginique, je suis incapable, même en me touchant, d'aller en interne, même dans l'idée, ça va même pas m'exciter, parce que je vais avoir peur de me faire mal, en fait, tu vois, et c'est pas du tout, tu vois, ce qui est recherché, t'as les hauts nets aussi, qui existent, tu sais, c'est les petits anneaux en silicone, bon, ça c'est quand t'es avec un partenaire, parce que du coup, ça va être des anneaux en silicone, où t'en as quatre, en fait, et où tu vas pouvoir, bah ton partenaire, en fait, va pouvoir le mettre, tu vois, sur son pénis, je te fais le geste et tout, t'as vu, et en fait, ça va permettre de créer un amortisseur au niveau des coudrains, des à-coups, c'est vraiment, en fait, ça va te permettre que en interne, il n'y ait que la partie que tu veux qu'il y soit, tu vois, donc tu peux en mettre un, deux, trois ou quatre et en fait, bah plus t'en mets, moins t'auras le pénis à l'intérieur de toi, mais ça va vraiment te permettre de limiter justement ses à-coups et souvent, les dyspanuris, c'est aussi les douleurs en interne, vraiment en profondeur, tu vois, pour le coup, et souvent, c'est vraiment avec les à-coups et les coudrains où t'as vraiment ces douleurs qui te lancent au niveau du fond de l'utérus, ça, ça dépend si t'as un utérus, tu sais, antéversé ou rétroversé, bicorne aussi, ouais, parce que selon la position, en fait, bah ton vagin, il va être beaucoup plus court et donc ça va beaucoup plus rapidement aller toucher vraiment le fond, tu vois, vraiment à la limite du col, tu vois, de l'utérus en fait. Donc ça, c'est vraiment des petites techniques, tu vois, qui peuvent être bien pratiques dans la vie de tous les jours et je réfléchis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Et après, bah t'as des techniques aussi, tu vois, typiquement de masturbation aussi, tu vois, ou bah qui vont être plus à même. Je sais que pour beaucoup de vaginiques, elles utilisent, tu sais, beaucoup le humping. C'est le fait vraiment de te frotter, tu vois, à quelque chose ou tu vois, un coussin ou tu vois, que tu mets entre tes jambes et du coup, c'est juste le frottement, tu vois, en soi qui va exciter et ça, voilà, c'est quelques techniques qui sont utilisées souvent quand on n'est pas apte ou dans l'envie, tu vois, d'accueillir vraiment une pénétration en elle-même. Est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose sur ce sujet ou je peux te poser les deux dernières questions de fin ? Je t'écoute. Alors, j'ai déjà une... En fait, j'ai une précédente question aux deux dernières questions de fin. J'avais envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah, de continuer l'évolution aussi que je suis en train d'avoir, de continuer à m'aimer, à m'accepter comme je suis, à être en phase, en fait, tout simplement avec moi-même. Parce que j'entends souvent les gens dire « Ah bah moi, tu vois, je suis malade, je me sens incomplète. » Mais c'est vrai que moi, je ne me sens pas du tout incomplète. Moi, je me sens tout le temps complète mais avec des phases, tu vois. Et c'est pour ça que je suis très en phase avec la lune parce que pour moi, j'ai vraiment ce schéma, tu vois, des différentes phases dans le mois, tu vois, des demi-lunes, des croissants de lune, etc. Au final, la lune, elle est toujours complète même s'il n'y a qu'une partie, tu vois, qui est éclairée. Ah, tu vois, en filigrane, tu la vois toujours pleine. Elle est toujours pleine. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment pris, j'ai vraiment ce rapport, en fait, avec la lune qui est très important parce que, en fait, c'est mon grand-père qui m'a appris ça quand j'étais petite. Comme ça, ça fera la petite touche, petite touche familiale. Et c'est vrai qu'un jour, tu vois, mon grand-père, il est où ? Il est parti en vacances. Et il me disait, non, parce que le soleil et la lune, ils sont complémentaires. Et quand le soleil, il va dormir, la lune, elle apparaît. Et donc, il me montrait, quand j'étais petite, la lune, tu vois, dans le ciel. Et puis, il me disait, mais tu vois, la lune, même si tu vois qu'une toute partie éclairée, elle est toujours complète. Super chou. Quel message souhaites-tu laisser aux personnes qui vivent avec le vaginisme ? Que ce n'est pas une fin en soi, qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de soucis, en fait. C'est juste qu'il faut apprendre à s'accepter, à vivre avec, à apprendre, justement, plein de petites techniques comme ça, plein de petits tips, tu vois, qui peuvent aider. Et au final, qui peuvent aussi rassurer tout le monde en se disant... Enfin, je voudrais vraiment rassurer les gens pour que tout le monde comprenne que tout le monde a une sexualité différente. Il n'y a personne qui aura la même sexualité qu'au pied-collé. Le plaisir est différent aussi. On aime chacun des choses différentes. Il y a plein de choses aussi qu'on n'aime pas et c'est OK. On n'est pas obligé de tout aimer. On n'est pas obligé de tout accepter et surtout de plus se mettre dans la comparaison parce que ça, c'est vraiment contre-productif et on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, d'être sûr de soi et puis d'être sûr de qui on est, de ne pas douter de sa valeur parce que le fait de faire du vaginisme, ça ne t'enlève rien. Tu vois, tu n'es pas... Tu n'as rien en moins, en fait. Tu n'es pas quelqu'un d'à part ou qu'on va mettre de côté. C'est juste que apprendre à vivre comme ça. Si le vaginisme était un super pouvoir, ça serait quoi ? Si le vaginisme était un super pouvoir. Alors déjà, je dirais que c'est très sélectif. Tu vois, ce serait un pouvoir vraiment où tu as ce truc-là de pouvoir vraiment sélectionner, en fait, les moments avec qui... Enfin, les personnes avec qui tu vas passer ces moments-là parce que c'est tellement des moments que tu appréhendes, tu vois, et où tu espères que tout va bien se passer et donc tu prépares, tu vois, pour ces moments-là. Tu vois, c'est une préparation comparée à quelqu'un de valide, tu vois, qui va se dire, ben moi, je peux baiser à n'importe quel moment avec n'importe qui. Enfin, franchement, il me suffit que je sois dans un bon mood et tout. Bon, ben c'est vrai que pour quelqu'un, tu vois, qui fait du vaginisme, ça va demander d'être bien avec soi-même ce jour-là, de ne pas avoir de douleur, de ne pas déjà appréhender la situation en s'imaginant que si jamais tu te rapproches d'un mec et que finalement, après, ça va plus loin, ça veut dire que tu vas te retrouver toute seule à un moment donné avec lui mais que de te retrouver toute seule à un moment donné, ben ça va faire qu'il va falloir passer à l'acte et puis, tu vois, c'est vraiment d'essayer de casser ce schéma, ce cercle vicieux d'angoisse en fait et de stress en fait qu'on se met et juste, ben de se dire que si ça arrive, c'est parce qu'on se sentait prête et qu'on était dans le mood pour et dans les bonnes dispositions mais c'est aussi ok de ne pas être dans les bonnes dispositions, de ne pas y arriver, de vouloir commencer un rapport et finalement arrêter parce que tu n'as plus envie ou que tu ne te sens plus à l'aise tu vois, dans la chose, je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, à être bienveillant envers soi-même. Et sinon, est-ce que tu serais d'accord de nous partager ton compte Instagram ? Oui. Alors moi, ben du coup, j'ai le compte Instagram qui s'appelle Endomoon où du coup, ben voilà, je fais de la prévention sur l'endométriose, le vaginisme, la dénomiose et la fibromyalgie. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, j'ai vraiment envie de m'intéresser aussi à d'autres maladies chroniques. Là, moi je parle de celle-là parce que j'en suis atteinte et que je connais très bien les sujets donc je me permets d'en parler. C'est vrai que dans l'avenir, j'aimerais quand même continuer à me former aussi plus en formation continue et puis petit à petit apprendre les autres maladies chroniques aussi qui gravitent autour des nôtres parce qu'on n'est pas toute seule et on est beaucoup dans le cas de la maladie chronique. Mais voilà, je me régale sur mon compte. Moi, je suis beaucoup dans le fait de montrer la réalité vraiment et de ne pas embellir les choses, de ne pas enjoliver les situations, de montrer toutes les petites galères qu'on peut avoir au quotidien. Et voilà, c'est un réel plaisir. Et puis à côté de ça, je suis soignante donc ça complète bien. Je suis soignante spécialisée en gynécologie, maternité, salle d'accouchement donc ça me permet vraiment d'avoir une double casquette très intéressante. et voilà, si jamais je... Maintenant, je vais être patiente experte aussi et aidante. Donc je suis vraiment contente de pouvoir emmener ça à un autre niveau, de pouvoir me professionnaliser aussi plus à ce niveau-là et de pouvoir, je l'espère en tout cas, pouvoir aider des personnes, les accompagner dans leur processus, dans toutes leurs démarches. Et surtout, mon compte Instagram est fait pour ça, c'est d'éviter aux autres des choses par lesquelles moi je suis passée et puis de montrer qu'on peut éviter aussi tous ces petits tracas et c'est justement en écoutant le discours des autres et les expériences des autres qu'on se rend compte qu'on fait son petit marché, tu vois, son petit tri, il y a des choses à prendre, à laisser. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je fais sur mon compte. Est-ce que tu peux nous épeler le compte Endomoon ? Oui, alors E-N-D-O avec un petit point et Moon comme la lune, M-O-2-N. Ok, super. M-2-O-N, pardon. M-M ? M, 2-O-N. Ok, super. Je te remercie Sarah, je te remercie particulièrement parce que c'est la deuxième fois que tu viens depuis Neuchâtel et même si ça ne fait pas très loin, on sait à quel point les trajets, ça peut être aussi une charge mentale quand on vit avec des maladies chroniques. Donc, c'est vraiment un plaisir de te recevoir à nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup, ma petite Genevoise. Merci beaucoup. Coucou Mabie, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un petit update concernant tous les sujets dont on a parlé la dernière fois et je voulais te donner des nouvelles aussi. Donc, du coup, entre-temps, j'ai revu le mec dont on parle dans le podcast. Écoute, ça s'est passé aussi bien que cet été. toujours pareil, pas de douleur pendant les rapports, pas de stress du fait d'être dans l'intimité comme ça avec un homme, pas d'appréhension au niveau du vaginisme. Donc, franchement, c'est super. J'ai bien compris que mon corps me disait aussi que petit à petit, j'arrive à faire un travail là-dessus et que j'avance, que j'évolue. Donc, je suis vraiment super contente par rapport à ça. On n'a pas prévu forcément de se revoir ou de continuer quoi que ce soit. Là, c'était plus quand on s'est revu dans la continuité de cet été. Mais voilà, là, pour l'instant, moi, ça m'a vraiment permis d'évoluer au niveau de ce que je pensais, de mes peurs, de mes appréhensions, de ce qui me faisait un peu stresser. Et puis, je suis vraiment contente pour moi, fière de moi aussi. Et puis là, je me suis lancée dans un nouveau projet via mon compte Instagram, du coup, Andomoon. C'est que je suis en train de faire une expérience sociale pour faire du coup un profil Tinder vraiment 100% malade chronique. Donc voilà, ça va occuper mes journées et ça va être une nouvelle expérience. Ou sinon, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise vis-à-vis des hommes, même si j'ai toujours quand même une petite appréhension qui reste dans un coin de ma tête. De toute façon, on ne peut pas défaire toutes les peurs et toutes les insécurités en un claquement de doigts. Donc, je sais que ça prendra du temps. Mais voilà, du coup, je me laisse justement le temps de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre, de les ressentir sans me stresser. Donc, voilà où j'en suis de mon côté. J'espère que toi, tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Bye bye. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser les Invisibles.